bonjour tout le monde ou re bonjour tout le monde c'est selon bon ben je ressors de la séance de black christmas ben c'est mauvais hein putain que c'est mauvais bordel je me suis complètement trompé là les amis au départ ça pouvait ça ça pouvait être aurait pu être intéressant mais le scénario c'est n'importe quoi bref j'ai pas cru une seconde 20 dénouement final j'ai trouvé ça vraiment quand même bien mauvais bien bien mauvais c'est une mauvaise façon de finir l'année au cinéma pour voir un film d'horreur en l'occurrence un slasher mon genre préféré ben tout son faux là dedans quoi voilà déjà déjà je me suis pas du tout intéressé enfin j'ai pas j'ai pas je suis pas attaché aux aux personnages qui sont les victimes donc les femmes j'ai trouvé tout insupportable les unes autant que les autres enfin moi moi j'étais du côté des tueurs c'est clair quoi des connasses pareilles ne méritaient que la mort bordel elles jouent voir les actrices jouent mal elles sont toutes moches sauf il y en a que deux deux brunes qui jouent qui qu'ils sont qui sont mignonnes voire jolies et les autres elles sont elles sont mosses à chier quoi puis bon le doublage français il est mauvais aussi ça ça c'est pas bon signe quand il ya ça dans un film quel qu'il soit si le doublage français il n'est pas bon ben là le résultat ben le film il n'est pas bon il n'est pas bon il n'est pas bon bon je peux m'attarder sur ce film que j'ai quasiment déjà oublié à peine sorti de la salle c'est pour vous dire pourtant bon ben la bande annonce m'avait alléché et finalement elle m'a piégé parce que bah c'est pas ça quoi le scénario en lui même il y aurait pu être bon mais non temps d'entrer dans rentrer dans les détails l'explication du comment est naze en plus on n'y a pas on est en on y a enfin on a on y met un élément fantastique dans dans le scénario bon fantastique dans du slasher là ça fonctionne pas absolument absolument il ya des films qui fonctionnent certains films qui peuvent fonctionner mais là c'est 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 nul quoi et puis c'est tout quoi le casting en lui même bon ben il n'est pas bon quoi tous 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 sont faux quoi les situations enfin je veux dire c'était mille fois vu quoi enfin j'irrigi enfin bon on s'en vantait mais bon ça comme je vous disais ça fait plus de 30 ans que je vois des des slasher il ya tout 20 je veux dire je devine et déjà ce qui allait se passer quoi il ya il ya aucun suspense il ya aucun moment où je dis j'étais surpris quoi même un retournement de situation enfin un petit twist à la fin et bon mais même c'était plus ou moins prévisible qu'est ce que je veux vous rajouter dessus à part que c'est pas bon j'argumente autant que possible télé mon credo sur ma chaîne bon quand même la photographie la photographie du film elle est quand même plutôt bonne déjà un point positif la musique l'espoir est pas extraordinaire voire quasiment assez inexistante c'est parce qu'il retient ce qui a retenu mon attention loin de là bon il ya quelques chansons de de noël pour correspondre à la période de l'année dans laquelle se passe le film et c'est tout bon après bon c'est c'est très oubliable les effets spéciaux gore il n'y a pas de gore enfin ouais j'étais vraiment déçu un slasher sans gore quel dommage vraiment qu'elle donne à quel dommage bordel il ya aussi j'ai noté quelques faux raccords bon et aussi bon je sais pas si c'est un problème de doublage ou de traduction à un moment donné il ya une finale girl qui ne finit pas sa phrase elle dit quelque chose et bon bah il ya un problème de traduction je sais pas quoi où le doubleur était en grève ou la doubleuse bref c'était nul quoi sur ce point là qu'est ce que je peux retirer de retirer d'autres est ce que la vraisemblance du scénario non enfin oui c'est c'est invraisemblable c'est il n'y avait même pas une enquête enfin je veux dire il ya à part l'agent de sécurité du campus il n'y a pas de des inspecteurs de police au moins une présence policière à un moment donné dans le film bon et un mois pour essayer de retrouver les personnes disparues ça aurait eu un peu plus de sens ensuite je vais conclure là dessus que c'est un film bien décevant vraiment j'en 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 retire quasiment que du négatif à part bon j'ai bien aimé le look des tueurs ça au moins le look enfin le lourd le loup ouais parce que c'est plusieurs tueurs voilà au moins ils ont une allure inquiétante il ya au moins ça et après ben sinon c'est tout bon maintenant du film ben ouais entre 8 et 9 et 8 et demi sur sur 20 pas pour pas tout jeter à la poubelle quand même je ne vous conseille pas ce film ah mais non alors si vous voulez voir un bon un bon slasher voyez autre chose n'allez pas au cinéma le voir il est dispensable c'est un mauvais reboot et je ne reverrai pas ce film en aucun cas en dvd et je ne reviendrai pas tout court voilà j'espère que votre un moment d'analyse vous a plu c'était fred marek voici donc c'était ma réaction à chaud en sortant du cinéma cgr à bourges allez plutôt voir pour bien finir l'année par exemple star wars le dernier qui qui arrive qui sortira d'ailleurs en une soirée spéciale ici au cgr demain soir pour les trois films 20 euros ça vaut le coup mais faut parfois faut avoir la carte de fidélité allez plutôt voir ce film là ou éventuellement jumanji next level qui m'a l'air bien plus sympathique mais celui ci ben c'est un avait merci pour votre attention et comme d'habitude comme d'habitude chers amis regardez partager mes autres vidéos mettez moi un m si vous avez aimé laissez moi vos commentaires en dessous de ma vidéo que l'on puisse discuter sur ce film si si vous l'avez vu ou si vous vous désirez le voir que je vous éclaircisse plus et bon j'ai essayé de faire une vidéo la plus concise possible et argumenté j'espère que c'est le cas n'oubliez pas également de voir bien mes autres vidéos et de les partager si vous le désirez n'oubliez pas les réseaux sociaux compte twitter poste l'après ciné page facebook poste ciné ma page personnelle sur facebook fred salas en lettres majuscules ajoutez moi les amis et sans oublier également mon compte instagram ciné petit tiré série au pluriel petit tiré passion c'était fred et moi moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo salut merci